Musique De passage à Madagascar pour une mission purement technique, la délégation de l'Organisation Internationale de la Francophonie, conduite par Hugo Sada, déléguée à la paix, aux droits de l'homme et à la démocratie auprès de cette organisation, a félicité les parcours franchis par les malgaches dans la mise en œuvre de la feuille de route. Avec la mise en place du gouvernement du non-national et des parlements de la transition, selon les termes de la feuille de route, l'OIF ne pose plus aucune condition dans son appui à Madagascar, surtout dans la préparation des élections. Notre rôle c'est de dire que pour que la suite du processus soit crédible, transparente et fiable, voilà qu'elles peuvent être les recommandations de la communauté internationale. Nous on se concerte en bonne intelligence avec les autres partenaires, avec les Nations Unies, l'Union Africaine, la Commission de l'Océan Indien, la SADEC, dans cette logique constructive. Donc on dit aux acteurs malgaches, voilà les recommandations que nous on est susceptibles de faire pour que les prochaines étapes, cadre législatif, commission électorale, etc. puissent se faire dans les meilleures conditions, et puis voilà. Cette mission d'évaluation de l'OIF pourrait être considérée comme une suite logique de la rencontre du président de la HAT avec le secrétaire général de l'OIF en France. Même si cette organisation n'intervient pas directement dans le dossier Madagascar, sa voix pèse lourd sur le plan international. Ce matin, ses délégations dépêchées par l'OIF ont rencontré le chef de la diplomatie malgache à un lousse, et dans l'après-midi, le Premier ministre Omer Bérézik a eu une entrevue avec cette équipe du GOSADA. Sous-titrage Société Radio-Canada